Parlons aujourd'hui des plantes adaptogènes, ça c'est le terme occidental, mais du côté de l'Orient, nous avons ce qu'on appelle les toniques supérieures, le ginseng par exemple, et l'histoire remonte à plus de 4000 ans. Mais aujourd'hui, les plantes adaptogènes, on en parle depuis notamment 1943 avec la Russie, la Deuxième Guerre mondiale, et les études des Russes sur ces plantes qui ont des qualités pour améliorer votre adaptation à votre environnement, surtout quand il est difficile. Donc ce sont des plantes que l'on va utiliser dans des moments de stress pour mieux résister au stress, pour augmenter les capacités du corps à se stabiliser, j'ai dit stabiliser, vous allez voir qu'on va très vite entrer dans le yin et dans le yang. Si nous prenons toutes ces plantes, généralement 99% sont des racines. La racine, c'est une concentration de l'énergie, elle est où la racine ? Elle est dans la terre, elle est donc face à des agressions d'humidité, à des agressions de sécheresse, et elle doit s'adapter à cette racine. Et c'est comme ça que nous allons trouver ces produits dans la racine. Alors nous avons beaucoup entendu parler du ginseng, mais il y a le ginseng de Sibérie, il y a le ginseng de Chine, il y a le ginseng de l'Inde, et qui ont tous, ne sont pas de la famille du ginseng, ce sont des familles différentes, mais globalement on les appelle toujours ginseng. Ashwagandha pour ce qui est du ginseng de l'Inde, enterococque pour ce qui est du ginseng de Sibérie, et voilà, on ne va pas se focaliser juste sur le mot ginseng, mais sur les capacités d'une plante à être forte. Et c'est pour ça que nous sommes du côté yang, dans la force, la résistance, et quand vous allez absorber ces plantes, tout simplement, elles vont vous donner cette force. C'est pour ça que le ginseng, par exemple, Panex, qui est utilisé en Chine, était utilisé pour les personnes âgées, pour leur redonner de la force. Ce sont des plantes aussi qui vont vous aider à faire face au stress, à augmenter souvent votre mémoire. Donc vous voyez, quand j'ai parlé du yin et du yang, quand j'ai parlé de la mémoire, quand j'ai parlé de la stabilité, de la résistance, nous sommes du côté du yang. C'est pour ça que si vous regardez dans l'e-book, vous verrez que ces plantes sont toutes du côté yang et pas du côté yin. Donc faites bien la différence, souvenez-vous, les grands yin qui sont des stimulants de votre feu, et les grands yang qui augmentent votre yang intérieur. C'est exactement ce qui se passe avec ces plantes adaptatives qui ont dû s'adapter à des milieux difficiles, et qui permettent donc à votre corps, quand vous les absorbez, d'avoir des capacités un petit peu plus supérieures et de gagner en stabilité, en adaptation. Ce sont des plantes adaptogènes.